Je suis triste de voir qu'on n'ose plus, dans certaines situations, employer ce terme de féminisme. Et féminisme, c'est un beau terme, cela veut dire que l'on souhaite l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc oui, je suis féministe. Est-ce que vous arrivez à dater votre féminisme ? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes dit « je suis féministe » ? Alors c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps. Mais peut-être sans lui avoir donné ce mot-là, sans avoir vraiment pris conscience que j'étais féministe, je pense que pendant ma jeunesse, j'étais féministe sans le savoir. Et puis maintenant, je le suis devenue et je le revendique. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce qu'aujourd'hui, je suis triste de voir qu'on n'ose plus, dans certaines situations, employer ce terme de féminisme. Mais féminisme, c'est un beau terme, cela veut dire que l'on souhaite l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une notion qui est éminemment républicaine. Et c'est toute la noblesse de notre République que de porter le féminisme. Donc oui, je suis féministe. Votre collègue, ancien collègue, Damien Abad a été écarté parce qu'il était accusé de viol du gouvernement, du deuxième gouvernement, mais il a été maintenu dans tout le premier. À ce moment-là, on vous a peu entendu, vous étiez mal à l'aise par ce maintien ? Honnêtement, c'était plutôt lié au fait que j'arrivais et que j'avais aussi une feuille de route qu'il fallait dessiner, etc. Donc ce n'était pas lié, je veux dire, à un malaise quelconque de ma part. Voilà, honnêtement, la Première ministre a souhaité justement qu'il ne soit plus dans le gouvernement. Elle a employé le terme d'exemplarité. Voilà, moi, ça me va très bien. C'est un terme dans lequel je me retrouve. Est-ce que vous avez une mesure, justement, que vous voulez mettre en œuvre absolument, qui serait votre priorité, dont vous voulez finalement qu'on se souvienne quand vous aurez quitté ces lieux ? Alors, il y a peut-être plusieurs mesures que j'aimerais prendre, mais enfin, il y a quand même là une actualité qui me semble assez criante, c'est la constitutionnalisation du droit à l'avortement. puisque notre loi a dépénalisé l'avortement en 1975. Mais nous savons que la Cour suprême des États-Unis a privé le droit à l'avortement de cette protection constitutionnelle. Et on voit d'ailleurs que plusieurs États le remettent en cause aujourd'hui aux États-Unis. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que nous mettions le verrou de la constitution pour garantir ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Voilà, pour moi, c'est un fondamental. Et je mettrais vraiment toutes mes forces à porter cette réforme constitutionnelle. Vous pouvez presque nous garantir que ce sera fait dans les cinq ans ? Ah ben écoutez, moi j'aimerais vraiment pouvoir le garantir. Je ne peux pas vous le garantir. Vous savez bien que je ne suis pas seule et c'est la démocratie. Mais en tout cas, moi je mettrais toutes mes forces pour que ce le soit.